Musique Regardez-moi cette vue. Je crois qu'on ne pouvait pas arriver mieux comme emplacement. En face de la mer. Au pied de l'eau. Là, là, on passe. Et on est pied dans le sable, direct. Regardez-moi cette belle terrasse. On a une énorme terrasse. Elle est sublime. Espaces pour manger, barbecue, salon. Là, c'est notre chambre. Je vous montre après. Là, c'est la pièce de vie. On a Bigel qui est en train de boire son petit vibran. On va aller au petit déjeuner ce matin. On va au petit déjeuner ici. Une zone de rangement. Là, c'est la chambre des enfants. La pièce est très grande. C'est très, très agréable. Franchement, je ne sais pas combien fait de mètres carrés ce logement. Mais en tout cas, on est vraiment très, très bien. Ils nous ont offert ça. Les petites spécialités d'ici. Franchement, c'est top. Tenez, regardez. De face, ressemble à ça. Et là, que c'est plat, s'il est là. Oui. Maman, moi, je veux nager la mer. Alors, je ne sais pas si tu pourras être dans l'eau au point de nager dans la mer, mon cœur. On marche sur la route ? Merci. Suis la route. Pas dans les petites décorations. Regardez comme c'est joli. Hop. Si mademoiselle veut se baigner, mais je pense que l'eau n'est pas assez chaude. Par contre, aller profiter en bord de plage, ça c'est sûr que oui. Youp. Donc, on va au petit déjeuner de la résidence. Mais après, pour les autres matins, on ira faire des petites courses comme cet après-midi. Le restaurant, on est libre jusqu'à ce soir. C'est peut-être d'ailleurs aujourd'hui, on attend la réunie de type. Soit on les voit aujourd'hui pour le goûter et en début de soirée. Soit on les voit dimanche. Parce qu'ici, il y a tout un événement autour de Pâques. C'est là où on va être. Pour savoir s'ils se sentent de venir avec le petit baby tout neuf. Le petit neuf, justement. Elle est en pleine forme. Vous avez raté la petite danse. Ça, c'est la danse de la joie. Donc du coup, on va prévoir cet après-midi. On a large le temps de faire les petites courses. Donc on va pouvoir... Non ma Lili, ça peut être dangereux. On va pouvoir prévoir tout ce qu'il nous faut pour les quelques repas où on est à la maison. Enfin, la résidence. Je suis avec quoi. Tu m'as dit ? Tu n'as pas au chocolat ? Ah, c'est chaud, hein ? Moi, je t'en regarde le style. Faut attendre un petit. Là, c'est l'espace petit-déjeuner où on peut se servir. Oh, il y en a plein de choses pour les gourmets. Partie salée. Va, tenez, regardez. Le chouchou, il s'est pris depuis du salé. Ah, je vais pouvoir prendre de la petite compote pour mes petites louloutes. Ça, elles aiment bien. Bien du yaourt. Pour ceux qui aiment bien des laits végétals, il y a du thé. Va t'asseoir à table, choupette. Il ne laisse pas t'asseoir. Il y a du choix. On va s'habiller un petit peu marcher, ça lui fait plaisir. Oui, oi, oi, oi. Allez, traverse vite. Ils sont en train d'arroser les plantes, mon gars. Elle est contente. On va jusqu'à la petite voiture, là. On laisse la poussette. Comme ici, on est dans la résidence, ça craint rien. C'est toute une zone piétonne. Le soleil au réveil, c'est un peu plus loin, ça va. Bah ouais, les vestes, on n'a pas pris trop épais à part pour Lily. Il faut vraiment qu'on lui trouve une vraie demi-saison plus fine. Je pense qu'il faut que je regarde chez Sergent-Major comme j'ai pour Abigail. Ah bah allez, il faut aller plus vite que lui. Le but, c'est d'arriver avant la voiture. Mon sac ! Ah, ça te va bien comme ça, mon amour. Tout est sublime. Oui, exactement, on est dans une route de montagne. Je peux vous dire qu'on est une voiture pas très haute. On n'est pas 100% confiants sur la descente du chemin. Il y a une bosse, là. Dis-moi, on a une conscience. Ah, tu tiens, attends, on va toucher, là. Tu penses ? Ouais, on va prendre un pas à la souverain. Là, c'est obligé. Maman, il faut aller prendre une voiture de neige. Une voiture de neige ? Ouais, un 4x4. En tout cas, un truc un peu plus haut. Il faut aller prendre un 4x4 pour ne pas on glisse. Le but, c'est que ça ne touche pas le pare-chop de devant, c'est du plastique. Bon, là, c'est bon, on est large. C'était l'autre, là, le petit bout de roue. C'est quand même... Vachement penchue. La stratégie, c'est où, là ? Là, il est là. Là, il revient là. Hop, 300 mètres encore, mon chou, t'as fait 100 mètres. Il n'y a pas de problème, c'est surtout la descente qui m'a fait... Tu t'es dit la voiture, est-ce qu'elle passe ? C'est encore une autre voiture. Mais là, non, la loue, c'est là. Là, c'est bon, là, tu la tongs, c'est 1500 balles, donc là. Regardez qui c'est qui nous accueille ? Deux jolis ânes, ils sont beaux, hein ? Je n'ai pas l'habitude d'en voir des brins. D'habitude, ceux qu'on voit, nous, ils sont plutôt gris, comme ça, gris clair. Alors là, ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent à dire aux enfants de ne pas toucher. Mais Lily, attention, mon cœur, ils vont se faire mal, là, c'est quand même... Ça doit bien piquer, ça. On voit qu'ils ont l'habitude, ce qu'ils ne touchent pas, ils frôlent. Ça, ce sont toutes les huiles essentielles qui sont fabriquées ici. Le miel aussi, parce qu'on a vu les petites ruches tout à l'heure. Et là, c'est toute la production. Et on a vu un petit peu plus loin, on a marché. Il y avait des petites ruches. J'essaierai de vous mettre un petit plan que j'ai filmé en story juste ici. C'est vraiment très, très sympa à visiter. On va aller voir les ruches. Mais de loin. Et les fameuses ruches. On continue avec la partie restaurant. On est à l'île Cantu. Je vous montre juste ici. Vous avez un espace là. Jeu pour les loulous. Alors ça, ça c'est génial. Et Dan, il a pris un petit livre, il s'est calé là. Et Lily, elle essaie de faire des bulles. Je ne sais pas si ça se voit. Et Lily, elle est là. Regardez-moi ces jolies chaises hôtes qu'ils ont là. Qui redressent l'enfant. Ça y est, tu as retrouvé tous les petits chapeaux ? Super. Ça y est, tu as retrouvé. Bon, on est bien rentré du resto. Attendez, j'ai la base sur laquelle vous êtes qui n'est pas très stable. On est retourné au petit logement. Là, cet après-midi, on a fait dormir. On est allé faire des petites courses. Parce que du coup, on a quelques repas où on est ici au logement. Si je suis changé, c'est parce que j'ai profité pour faire une ou deux photos. Il faut que je regarde d'ailleurs ce que ça donne. Parce que du coup, je fais tous les réglages en manuel. Et là, c'est Anto qui a fait plus de vues. Je ne sais pas, on remorse. Oui. Donc là, il faut que je fais ce que ça donne. Bref, du coup, Anto n'a pas l'habitude de faire les prises de vues en manuel. Donc, il faut que je voie si les rendus sont bons. Normalement, j'avais fait les pré-réglages. Donc, du coup, ça devrait aller. Et puis voilà, Eden fait un petit peu des révisions. Puisque monsieur est au CP, donc c'est important. Elle habite encore à la sieste. Il est 16h. Mais elle ne s'endormie que vers 15h. Donc, voilà. On va voir ce qu'on fait. On va peut-être voir Marilyn et Thib. J'ai quand même renvoyé un message pour être sûre qu'on se soit bien compris. Parce que normalement, du coup, ils viennent ici sur la résidence dimanche, qu'il y a plein d'activités de Pâques. Mais du coup, qu'on ne se soit pas mal comprises et qu'ils ne nous attendent quand même pas au goûter. Parce qu'ils nous attendent à ce moment-là qu'on doit y être pour 17h. Qu'on ne parte pas trop tard si c'est le cas. Je vais leur envoyer un message au cas où. Parce que du coup, nous, on s'est prévus tout ce qu'il faut ici pour manger là. Et se reposer tranquillement. On ira peut-être se promener le long de la plage. Il faut qu'on voit. Le problème, c'est que le vent s'est élevé. Donc, il ne fait pas très chaud là. Tu avais oublié de prendre la gomme. Ah si, j'ai pris la gomme. Tu veux que je te montre la gomme ? J'ai pris une gomme pour qu'ils puissent corriger tout ça. Tu as besoin ? Ah bah oui, regarde, je vais te donner. Regarde, elle est là. Comme ça, tu peux faire tes réglages. Corriger tout ça. Ça, après, c'est la lecture de maîtresse. On fera un petit taux et il faut réviser ça de Capucine. C'est quoi ? C'est un nom ? Eh bien, écoute, ça s'appelle Gouffalo. Donc, peut-être, écoute, on le lira, ça va être à toi, notre tour. C'est un oeuvre. Eh bien, oui, sans doute. Yopla. Ah oui, amour. Et même les rouges chargées, parce qu'on a fait une petite photo en robe pour Mademoiselle. Et on est de ressorti. Abigail a fait une petite sieste, on a fait le temps de devoir là. Donc, on est libre pour la fin d'après-midi. Enfin, on n'a pas de planning et de choses qui ont été programmées. Donc, du coup, on va laisser trouver un endroit. On a une bonne idée d'aller se manger une petite glace. Donc, voilà. Abby a pu faire sa sieste, comme je disais. Donc, on est allé faire quelques petites photos. Parce qu'on est vraiment juste en face des plages. Donc, ça, c'est top. Puis, on profite, quitte à être en Corse, c'est pas pour... Enfin, quitte à partir en vacances, c'est pas pour rester dans le logement. Même si on prend des petits temps de pause pour les petits bouts qui ont besoin quand même de pouvoir se reposer. Hein, Choupette ? Le manteau, il est dans la voiture ? Il a des chants, ça ? On s'est garés à côté du port de Propriano. Yopla ! Et papa est en quête de glace. On va voir où est-ce qu'on va manger une petite glace. Franchement, dans la résidence, on met à peine 5 minutes à venir. Enfin, peut-être un petit chouïa plus, mais en gros, on descend en deux-deux. Parce qu'on a un petit peu plus dans les... En fait, on est un peu plus dans la hauteur, mais on a la mer juste à côté. Donc, on est sur un autre recoin de l'île. Mais c'est très proche de Propriano. Yopla ! Souriez, vous êtes humés. Si ! Il n'y a pas d'autre verre, mon gars, les gars. Du coup, c'est moitié-moitié. On est trois en crêpe, deux en glace. Alors, depuis tout à l'heure, on entend les cloches. Mais ça ne s'arrête pas depuis plusieurs minutes. On ne sait pas à quoi c'est dû, mais c'est sympa comme ambiance sonore. Ça, c'est une crêpe que tu es en train de maltraiter, là. Oui, ça, oui. On retourne au logement. Pas fatiguées, ces petites bêtes, comme on dit. Elles ne sont pas fatiguées. On va aller prendre la petite douche. Manger tranquillement. Coucher tout le monde. Et avec papa, on va se poser dehors tranquillement. Pour profiter de la vue. Normalement, ils ne devraient peut-être pas faire nuit au moment où on va se coucher. Enfin, au moment où les enfants vont se coucher. Oui, parce que concrètement, hier soir, on dormit à plus de 22h30. Pas tous les soirs. Nous, ici, déjà, même pendant les vacances, 21h, déjà, c'est bien. Parce que ce matin, ils se sont levés naturellement, comme d'habitude, aux aurores. 7h30. Aux aurores, c'est un grand mot. Mais bon, du coup, la nuit fut pas très longue. Donc, on préfère ne pas aller coucher tard. Sinon, ils ne vont pas réussir à profiter de mal la journée. Ils continueront trop de fatigue. Hein, Loulou ? On va aller prendre la douche ? Papa, me voyer mes cheveux ? Non, pas ce soir, les cheveux. Mais pas. Il avait ses cheveux, il a jamais. Regardez. On est quand même vachement bien. Nous, à ma vue. C'est de la mer. Et ouais, ça, c'est cool. Bon, nos logements. Hier, on a allumé la télé, là. Laissez les enfants se poser tranquillement. C'est rare qu'on ait la télé en mode télé. Souvent, c'est des dessins animés. Donc, on découvre un pouce qui peut bien être à la télé classique. Petite saucisse pour chaque enfant. Un petit pois carotte pour ce soir. Hop, j'en mets deux pour le dédain. Et Ali ne mangera que des petits pois. Je ne mange pas les carottes. Avant, on mangeait les carottes et pas les petits pois. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'elle mange de la saucisse. Même, je suis quasiment sûre que non. Mais je ne vais toujours lui en mettre un petit peu. Voilà, on lui propose. Elle mange, elle mange. Elle ne mange pas, elle ne mange pas. Concrètement, on ne se prend pas la tête. J'ai dit tout à l'heure, on s'arrêtait de faire des petites courses. On a un petit contre-coup, là. C'est vrai qu'on maintient un sacré petit rythme avec les enfants, là, pendant le séjour. C'est chouette. On découpe plein de choses, du coup. Même si ils donnent se découper, je vous découpe d'avance. Après, ils vont manger, comme je vous l'ai dit. Petite histoire du soir. Et au godo. Bon, tout le monde est au lit. D'un point de vue, enfant, toi, il est resté dans la chambre avec Abigail. Parce qu'elle a un petit peu du mal à s'en dormir toute seule ici. Donc, je vais vous laisser. Puisque de toute façon, on ne va plus faire grand-chose. Plus faire de bruit. Et je vous dis à très vite. Dans un prochain vlog. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501